Salut à tous et bienvenue, c'est Jermy ! Aujourd'hui on est près de Val-Narok. Val-Narok est un jeu de Thomas Barbero-Tribot, Guillaume Weslinger et Lucie Denoyel. Et les illustrateurs graphistes du jeu sont Jean Brisé et Armandine Baron. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, des durées de parties d'environ 30 minutes à partir de 14 ans. Le jeu est actuellement en cours de financement participatif sur Ulule. Le jeu est édité par Pandora Games. C'est un jeu de cartes qui mélange défosses, stratégie et mémoire. Les joueurs vont incarner des vikings, ils vont défosser leurs cartes pour atteindre le Val-Narok. Mais attention à ne pas provoquer le Ragnarok, ils vont pouvoir faire appel à des figures divines pour arriver à cela. Allez, on va voir comment ça se passe ! Et on se retrouve avec la mise en place ainsi que le matériel. Pour la mise en place, vous allez mélanger le paquet de cartes. Les cartes sont composées de cartes avec des valeurs numérotées et des cartes qui représentent les figures divines qui ont un effet particulier. Ensuite, chaque joueur va en prendre 4, qu'il va laisser face cachée. Chaque joueur peut aussi prendre une aide de jeu qui rappelle le pouvoir des différentes cartes figures divines. Et ici, les cartes bouclier. Ça, c'est le bouclier d'or. Et ici, vous avez le bouclier de bronze et d'argent qui est recto verso. Pour la mise en place faite, vous allez pouvoir jouer. Dans Val-Narok, qui est un jeu de défosses qui allie mémoire et stratégie, chaque joueur devra se débarrasser de ses cartes pour atteindre le Val-A-L-A. Vous allez jouer à tour de rôle, à la fin d'une manche. Celui qui a la plus petite valeur de carte additionnée avec toutes les cartes qu'il a devant lui remporte la manche. Le premier joueur qui gagne 3 manches remporte la partie. Une fois que chaque joueur, lors de la mise en place de ses 4 cartes, il a le droit d'en regarder une, il n'invente bien entendu pas ses adversaires, et la remet à sa place. Vous ne pouvez pas changer l'ordre des cartes, vous ne pouvez regarder qu'une seule carte, et bien entendu, vous ne regardez pas les cartes de vos adversaires. Lors du premier tour, il n'y a bien entendu pas de défosses. Donc, comme je vous le disais, ça va se jouer dans le sens des aiguilles d'une montre. Le but va être de remporter 3 manches pour remporter la partie. À son tour, le joueur a la possibilité de remplacer une des cartes qu'il a devant lui, devant le premier état de la défosse, il y en a une, ou de la pioche, et il regarde cette carte-là. Il peut choisir soit de remplacer la carte de la pioche avec une de ses cartes, ou il peut la mettre directement dans la défosse. Par exemple, imaginons que c'est à moi de jouer, il n'y a pas de défosse, c'est je suis le premier joueur, je pioche la première carte et c'est un 10. Ici, je sais que j'ai un 5, 10 est une valeur assez haute, on va dire que je la défosse. Au joueur suivant, on va dire qu'il est intéressé par le 10, et il va remplacer comme ceci, et il la remet face cachée. Bon, ce n'est pas un très bon coup, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Et on va jouer comme ceci jusqu'à atteindre la fin de la manche. Une manche va se terminer de deux possibilités. Lors de son tour, un joueur peut déclarer Valhalla, car il pense qu'il va avoir le moins de points dans son jeu que ses adversaires. Chaque joueur joue alors une dernière fois, et c'est le joueur qui a annoncé Valhalla qui termine la manche. C'est-à-dire que si moi j'avais dit Valhalla, le joueur rejoue un tour, rejoue un tour, jusqu'à ce qu'il revienne à moi, et je rejoue également un tour. La manche va également se terminer si la pioche est vide. La manche se termine aussitôt. A la fin du tour, chaque joueur retourne ses cartes et compte ses points. Celui qui a le moins de points remporte la manche. Lorsque vous remportez une manche, vous prenez une carte bouclier sur le côté bronze. Vous la mettez près de vous, par exemple ici. En cas d'égalité à la fin d'une manche, c'est le joueur qui a annoncé Valhalla qui remporte le bouclier. Sinon tous les joueurs ayant le score le plus bas en remportant. Par contre, si un joueur a annoncé Valhalla et qu'il n'a pas le score le plus bas, il provoque le Ragnarok et commencera la manche suivante avec 5 cartes face cachée devant lui. A la fin d'une manche, vous défaussez toutes les cartes que vous avez devant vous, vous remélangez et vous en redonnez 4 à chaque joueur. Les cartes divines, vous allez les défausser et c'est à ce moment-là, c'est lorsqu'une carte divine se retrouve dans la défausse, qu'on applique son effet. Il y a plusieurs types de cartes divines. Je vais un peu vous les montrer. Vous avez l'œil d'Odin qui vous permet de regarder une carte de votre propre jeu ou celui d'un adversaire. Vous allez avoir ensuite le Bifrost de Hamdal, vous rejouez votre tour. Il y a plusieurs cartes avec des effets comme ceci et vous retrouverez tout expliqué dans l'aide de jeu que vous gardez à portée de vous. Lors d'une manche, il peut arriver que vous allez faire une interception. C'est-à-dire, si la première carte de la défausse est identique à l'une des vôtres, vous pouvez la défausser sans attendre votre tour et sans repiocher de carte. C'est-à-dire, imaginons que je sais qu'ici j'ai un 3, même si ce n'est pas à moi de jouer, je peux défausser mon 3 car la première carte de la défausse est un 3. Par contre, si on se trompe, vous gardez la carte et vous en piochez une de plus que vous ajoutez devant vous. Vous pouvez également faire une interception lors du tour d'un autre joueur. Si vous savez qu'un joueur a, par exemple, une carte 3 dans son jeu, vous pouvez la défausser à sa place et vous lui donnez une de vos cartes. Donc je voudrais dire brièvement comment se passe un tour de jeu. A votre tour de jeu, vous allez pouvoir échanger une carte devant vous avec la première carte de la défausse. Vous pouvez prendre une carte de la pioche, soit la remplacer avec une de vos cartes ou directement la défausser. Et vous jouez comme ceci, jusqu'à ce qu'un joueur remporte la manche. Et lorsqu'un joueur a remporté 3 manches, la partie s'arrête. Donc voilà pour cette présentation de Volnarok, j'espère que cela vous en a un petit peu plus appris sur le jeu. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu ! J'ai beaucoup plus appris sur le jeu ! J'ai beaucoup plus appris sur le jeu!